La classique de cross-country avait lieu aujourd'hui à l'Université de Moncton. Sophie Black, une jeune athlète prometteuse originaire de Dieppe, était en compétition aux 8 kilomètres. Et puis Katrina Boucher est allée à sa rencontre. 1, 2, 3, 1, 2, 1 ! C'est une dernière saison universitaire incroyable pour Sophie Black. La capitaine de l'équipe féminine de cross-country de l'Université de Moncton est une étoile montante du sport universitaire de l'Atlantique. Après deux victoires plus tôt cette saison, elle est arrivée troisième aujourd'hui avec un temps de 30 minutes et une seconde à la course de 8 kilomètres, battant ainsi son record de la saison établi à 31 minutes. Je suis contente avec la course. C'était un différent format que les dernières courses. Donc dans le fond, on est parti beaucoup plus vite que d'habitude. Ce qui était juste différent, mais c'était le fun, ouais. C'était le meilleur temps pour 8 kilomètres qu'elle a fait cette saison. Elle a fini, je pense, en troisième position, juste en arrière des deux hôtes de Saint-Évex. Mais elle était le plus vite que possible. Sur le jour, c'est la meilleure performance qu'on peut avoir. Donc on est contentes avec ça. La coureuse, qui a été nommée athlète de la semaine par Sport universitaire de l'Atlantique plus tôt cette saison, se positionne comme un modèle auprès de ses pairs. Elle fait vraiment comme si on était au même niveau, même si on s'est comme... Elle fait super bien ses courses, puis c'est comme si elle est comme tout le monde. Selon son entraîneur, sa rigueur, non seulement lors des compétitions, mais aussi à l'entraînement, est-ce qu'il la démarque des autres athlètes. Je me focus un peu sur une chose à la fois. Dans le fond, ce que j'ai besoin de faire à l'instant pour améliorer ma course au moment. Donc si c'est de m'échauffer, vraiment, j'y vais juste à comment je me sens à ce moment-là. Puis sinon, après ça, je suis sûre de m'alimenter adéquatement avant pour éviter des crampes, etc. Mais sinon, c'est... Je te fais comme si c'est une pratique parce que ça me stresse moins. La classique de cross-country de samedi était la dernière course avant le championnat de sport universitaire de l'Atlantique. Jusqu'à maintenant, Sophie Black est confiante. Jusqu'à date, c'est vraiment au-delà de mes attentes, puis des saisons dans les dernières années. Donc ça va super bien, puis je prends ça une course à la fois. Le championnat de sport universitaire de l'Atlantique aura lieu le 26 octobre à Saint-Jean-de-Terre-Neuve-et-la-Bradar. Ici Katrina Boucher, Radio-Canada, Moncton.